Je m'inquiète du sort de mon entreprise. La situation est catastrophique. Les lettres de licenciement viennent d'être envoyées. Je vais mettre toute mon énergie à sauver Fénicie. C'est lui qui a bouché les trous pour éviter la faillite. J'ai aucune confiance en lui. Je le fais pour sauver le patrimoine de Céline. Les tests ADN sont formels. Vous êtes le père de Céline. C'est papa, mon seul père. J'en veux pas d'autre. Je ferai tout pour protéger ma fille. Ma mère a disparu. Et Franck dit qu'elle a quitté Marseille parce qu'il y avait trop de tension pour elle ici. Si tu tues My Dyroth, je libère ta femme. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ils me laissent pas le choix. Quelqu'un vous a demandé de me tuer ? Ouais. Bob Grant ? Alors ? T'en es où avec cette My Dyroth ? Elle est venue pleurnicher ce matin à mon bureau pour qu'on ressigne ensemble. Il vous a cru alors ? On a rendez-vous à l'appartement ce soir. Une fois que je les tiens tous les deux ici, je négocierai la liberté de Blanche contre celle de Bob. Bougez pas ! Putain, c'est quoi ce plan ? C'est la joie de nos retrouvailles ? Arrête ! Sans-t-elle Qu'on soit noir Ou blanc Et si on tend la main Pour elle La vie est Plus belle La balistique a trouvé une balle dans le mur. Il y a donc eu deux coups de feu. Celui qui a tué Bob Grant et celui qui a fini dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Cet homme est Patrice Cléry, l'ex-leader des M13 qui se cachait sous l'identité de Bob Grant. C'est des conneries. Ce type est malade. C'est Patrice Cléry. Il a admis tout à l'heure devant moi. Il m'a même avoué avoir fait deux opérations de chirurgie esthétique. Les empreintes nanteres devraient nous renseigner assez rapidement sur l'identité du cadavre. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on reste sur l'échange de coups de feu de ce soir. Qui a tiré ? Quand on ouvre la porte, Bob et moi, cet enfoiré nous braquait avec un flingue. C'est vrai ? Oui. On était à peine rentrés qu'il a tiré sur Bob. Il l'a battu comme un chien. C'est faux. C'est Cléry qui a tiré le premier. Moi, je me suis défendu, c'est tout. Tu nous as tirés dessus, enfoirés ! Il ment ! Monsieur Marlin, dans votre version des faits, comment vous expliquez la balle dans le mur ? On va continuer cette petite discussion au commissariat. Léo, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a eu un échange de coups de feu chez toi. Comment ça ? Dans l'appartement ? Oui. Mais qui c'est qui a tiré ? C'est Franck ? Oui. Il a tué Bob Grant. Oh, putain. Mais pourquoi il a fait ça ? Il prétend que Bob Grant était en fait Patrice Cléry, le chef du gang auquel il a appartenu autrefois. Et il a tué de sang-froid ? C'est ça qui n'est pas clair. Il dit qu'il a agi en état légitime défense, mais le complice de Bob Grant affirme exactement le contraire. Attendez, c'est le mec qui sortait de la cour quand on est arrivés avec les menottes ? Oui, oui, Stevie Marlin, une petite frappe. Mais c'est lui qui m'a enlevé, le jour où je devais rattraper mon bac. Ça me paraît tellement incroyable que Vassago soit le père de Céline. Quand je pense que c'est moi qui ai demandé ce test. Maintenant, je perds ma sœur. Je t'apprends que ma mère m'a menti toute sa vie. Et ton père, tu crois qu'il savait ? Peut-être. Une fois, je l'ai entendu dire à Vassago que j'étais la seule qui comptait, que Céline, c'était pas son problème. Je me suis toujours demandé pourquoi un homme aussi puissant que Vassago s'intéressait à Fénicie. Maintenant, j'ai mes réponses. C'est clair. Il veut protéger les biens de Céline. Exactement. Et ta sœur, comment elle a pris la nouvelle ? Elle veut pas admettre que Vassago soit son père. C'est trop dur. En même temps, ça paraît tellement étonnant. Je sais pas comment elle va s'en sortir. Vincent, je vais être honnête. La manière dont tu la traites va pas ranger les choses. J'aurais jamais dû aller la voir. Je supporte pas sa façon de nier la vérité. Elle a pas été jugée. Pour l'instant, personne connaît la vérité. En attendant d'être déclarée coupable ou innocente, elle a le droit de savoir comment est gérée sa société, non ? C'est pas du fond de sa cellule qu'elle peut comprendre les décisions que je prends. Surtout quand elles sont incompréhensibles, comme le licenciement des ouvriers. Si t'es pas satisfaite de ma façon de gérer Fénicie, t'as qu'à demander à ta sœur de me retirer les pouvoirs. Elle en a parfaitement le droit. Vincent, tu t'enfonces. C'est mon problème. Je vais faire visiter l'appartement de la rue Sainte. Bonne idée. À quoi tu joues ? Espèce de salaud ! C'est quoi cette lettre de licenciement ? Allez, bois ton jus d'orachou. C'est gentil, papy, mais là, je peux pas. Je peux rien avaler. Il faut pas que tu penses à tout ce qui s'est passé. C'est un règlement de compte. Tu y es pour rien. Mais je sais, mais c'est pas évident quand même. Ta mère va revenir. Elle sera là très vite, j'en suis sûre. Peut-être même ce soir. Ça, j'en suis pas certaine. Pourquoi ? Depuis hier soir, je lui ai laissé des messages et elle m'a toujours pas rappelée. Sûrement, parce qu'elle est à un endroit où les portables passent pas très bien. Franck m'a dit qu'elle consulterait ses messages à partir d'un fixe. Mais justement, elle a pas dû le faire depuis hier soir. C'est tout. Et tu crois vraiment qu'elle est partie pour faire un break ? Eh ben oui, puisqu'on a lu la lettre qu'elle a envoyée pour expliquer que tout allait bien. Oui, t'as raison. Excusez-moi, c'est moi, j'ai pas bien dormi, je vois tout en noir. Je te dis qu'elle sera là très vite. Et comment elle va réagir quand elle va apprendre que Franck a tué un homme ? Ça, je sais pas. Peut-être qu'entre temps, on en saura davantage. Si la légitime défense confirme, Franck devrait pas avoir trop de soucis. L'autre jour, tu me demandes d'aller convaincre les gars de baisser les salaires de 10%. Et là, par derrière, tu nous licencies. J'ai été obligé de prendre une décision radicale. Tu savais que t'allais nous virer quand t'es venu me voir, hein ? Non. Ma proposition de baisser les salaires était sincère. Mais alors, pourquoi t'as changé d'avis du jour au lendemain ? Je me suis rendu compte que ça servirait à rien un jour ou l'autre. Il aurait fallu que je vous vire. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? Les carnets de commandes sont pleins. Tu viens de gagner le concours pour le terminal de Marignane. La gestion d'une entreprise est beaucoup plus compliquée que ça. Ah, d'accord. Explique-moi alors. Certains investissements de Céline se sont avérés mauvais. On n'avait pas anticipé la hausse du prix des matières premières, par exemple. Mais t'avais qu'à tout répercuter sur les factures. C'est pas possible. On peut pas revenir sur un devis, tu le sais bien. C'est ça, toi. Et ton nouveau directeur adjoint, vous êtes en train de vous en mettre plein les poches et c'est tout. Pas du tout. Montre-moi les livres de comptes. Chape les voix. On s'en met pas plein les poches. Et tu verras pas le livre des comptes. Pourquoi ? Parce que je suis le patron. Et maintenant, excuse-moi, j'ai du travail. Je saurais ce qui se passe. Je te jure que je saurais ce que vous magouillez, toi et l'autre enfoiré de Bassagon. Salut. Salut. Je suis venu te parler parce que j'ai un problème avec Nirina. Ah ouais ? Lequel ? Tu me poses des questions. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te coince. C'est possible. On devait se voir mardi et elle est pas venue. Elle est paru ici à la joindre de toute la journée de mercredi. Elle t'a dit qu'elle était à l'aumônerie, non ? Ouais. Hier, on s'est maté un DVD et je l'ai senti mal toute la soirée. Elle était ailleurs. Tu sais pas ce qu'elle a ? Non. Elle t'a parlé de notre petite expérience qui n'a pas très bien marché ? Vite fait. Elle a peut-être encore les boules ? Franchement, je peux pas te renseigner. Peut-être qu'il a kiffé un autre mec, en fait. Ah, j'en sais rien. Tu devrais parler avec elle, c'est ce que je ferai à ta place. Ouais, t'as raison. De toute façon, si tu savais quelque chose, tu me le dirais ? Fais gaffe, la voilà. T'as rendez-vous avec elle ? Ah non. Salut les gars, qu'est-ce que vous faites ? Je revenais de mon cours et on s'est croisés par hasard. Ouais. Asseyez-vous. Mademoiselle Roth, je vous ai convoquée parce que il y a quelque chose qui m'intrigue. Pendant son interrogatoire, Stevie Marlin a dit que c'était vous qui aviez fixé ce rendez-vous à Bob Grande chez les Marciers. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Tout est de ma faute. Je vous écoute. Bob Grande et Patrice Cléry. Quand j'ai commencé à sortir avec Blanche, je sais pas comment, mais il m'a retrouvé. C'est sûrement Mario puisqu'il a dit qu'il m'avait balancé. Mario Marini, le dîner. Ouais. Au début, Patrice m'a mis la pression en me testant, en me menaçant personnellement pour voir comment je réagissais. Il voulait me faire payer le fait d'avoir abandonné le gang. Pourquoi ne pas être venu m'en parler tout de suite ? Une vieille méfiance des flics. J'ai voulu partir, mais il était au courant de mes moindres gestes. Il avait mis un micro chez Blanche. Et il a menacé de s'en prendre à elle si je tentais quoi que ce soit. Ensuite ? Il y a quelques jours, il m'a demandé de détruire la maquette de Maïdi au Select. Et vous avez obéi ? Oui. Je pensais que ce serait fini après. Mais il m'a demandé de tuer Maïdi. De t'y péter cinglé ? J'ai pas pu tirer. Quand je me suis retrouvé face à Maïdi, je lui ai tout raconté et c'est là qu'on a eu l'idée de tendre un piège à Bob pour le faire parler. Vous ne pensez vraiment pas que ça allait finir comme ça ? Vous voulez le faire parler de quoi ? M. Ruiz, vous risquez d'être accusé d'homicide volontaire. Vous ne croyez pas qu'il sera le temps de tout me dire ? Je voulais leur faire dire l'endroit où ils retiennent Blanche. Enfin, je faisais un ciné cet après-là. Ouais, ça pourrait être sympa. Il paraît qu'il y a New Delire en ce moment. Il paraît que c'est génial. Ouais, pourquoi pas ? Bah, je t'invite. Ok. Bon, bah, à plus, hein, Ferdinand. New Delire, c'est le film indien avec des effets spéciaux et une bande sans délirante. Ouais, c'est ça, ouais. C'est marrant, il paraît. Ah ouais, j'avais vachement envie de le voir. Je peux venir avec vous ? Non, parce qu'on voulait se faire un plan à deux, là. Ouais, mais moi, tu sais, le ciné tout seul, ça me déprime. Non, mais d'accord, mais... Ça t'embête, si je viens ? Non, pourquoi pas, si tu veux. Ok, bah, on y va. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez Vincent Chomette, l'architecte ? Bah oui, qu'est-ce que vous lui voulez ? Vous dire qui est vraiment votre voisin ? Je suis chef de chantier à Fénissi, ça vous dit quelque chose, Fénissi ? Ah oui. Eh bah, cette ordure de Chomette, il nous a licenciés. Tous ! Je suis désolé pour vous, monsieur. Vous pouvez, parce que sans retrouver au chômage du jour le lendemain alors qu'on a fait la fortune de cette boîte, moi, ça me donne envie de vomir. Excusez-moi, je suis la fille de Vincent. Eh bah, à votre place, je m'en rentrerai pas. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Votre père est un beau salaud. Il nous avait pas versé les salaires de juin, alors je suis allé le voir. Il m'a demandé un délai. Et finalement, il vous a payé ? Oui, avec huit jours de retard. Il nous a même promis une prime alors que nous, on lui demandait rien et c'est là qu'il a commencé à nous embrouiller. Tenez, offert par la maison. Merci. Comment ça, il vous a embrouillé ? Ah bah, son nouveau directeur adjoint, là, il a pas voulu nous la donner, cette prime, lui. Et votre père, comme un bon toutou obéissant, il l'a suivi. Son directeur adjoint, c'est Vassago ? Oui, oui, oui. Et ensuite, il a voulu baisser les salaires. Soit disant parce que la boîte avait des problèmes, tu parles, oui. Pendant que moi, j'essayais de négocier avec les gars, lui, il licençait tout le monde par derrière. C'est dégueulasse. Il va mettre des familles entières sur la paille. Il en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y arrive à votre père ? Il était pas comme ça avant ? Je sais pas. Moi non plus, je le reconnais pas. On travaillait bien ensemble avant qu'il soit patron. On trouvait toujours les moyens de s'arranger. Vous savez, il y a eu un drame dans sa vie et ça l'a beaucoup déstabilisé. C'est pas notre faute si sa stagiaire a été tuée. Il n'y a aucune raison qu'il se venge sur nous. Mais c'est pas une question de vengeance. C'est juste qu'il a perdu les pédales. Il sait pas bien ce qu'il fait. Vous voulez l'attendre chez moi ? Peut-être qu'en dehors du boulot, ce sera plus facile de discuter avec lui. Non, ça sert à rien. Votre père est con, borné, intransigeant. C'est pas la peine de discuter avec des gars comme ça. Non, je croyais qu'il y avait de l'estime entre nous mais là-dessus aussi, je me suis planté. Merci. Depuis que je sais que Céline est ma fille, vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en veux. De quoi ? De n'avoir rien fait pour lui éviter la prison. C'est un vrai crève-cœur. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Assumer mes vraies responsabilités de père, tout faire pour la libérer. J'ai énormément d'amis dans la magistrature. Aussi, je vais les contacter. Eh ben, faites vite. Céline va pas bien en ce moment. J'imagine. qu'elle a du mal prendre cette nouvelle d'autant qu'elle avait une relation fusionnelle avec votre père. Ils sont très proches. J'ai obtenu un droit de visite pour cet après-midi mais j'ai peur qu'elle n'accepte pas de me voir. Vous pourriez attendre un petit peu. C'est tôt, non ? Non, je ne peux pas. J'ai besoin de la voir. Je veux lui dire à quel point je suis heureux d'être son père. Elle ne voudra rien entendre. Je sais. Mais c'est plus fort que moi. Je veux la voir. Voilà. Je vous laisse pour l'après-midi. Je ne sais plus quoi penser de ce type. Il avait l'air sincère, non ? J'ai l'impression. Peut-être que c'est moi qui me suis trompée depuis le début. Mais suis-toi quand même. Parlez-moi de Patrice Cléry. Je ne connais pas de Patrice Cléry. Je vous l'ai déjà dit. Tu viens de recevoir les comparatifs des empreintes mentaires. Les résultats sont formels. Patrice Cléry et Bob Grant sont une seule et même personne. Je ne suis pas au courant. Patrice Cléry, recherché par Interpol, braquage multiple et trafic de stupéfiants, soupçonné d'avoir tué un policier en Italie. Mais ce n'est pas possible. Je connais Bob depuis 8 ans. Ce n'est pas lui. Vos labos se trompe. Patrice Cléry a disparu en Italie il y a 10 ans. Depuis plus de nouvelles. Et alors ? Qu'est-ce que vous faisiez pour lui exactement ? Je lui servais de chauffeur, de garde du corps, d'homme à tout faire. On n'a jamais rien fait d'illégal. Enlever une gamine pour l'empêcher de passer son bac quand elle a 18 ans, c'est illégal. Je devais juste l'impressionner. Je n'ai pas fait de mal. Vous étiez l'homme de main d'un truant fiché au grand menditisme et vous le saviez. Je vous jure que non. Il ne me l'a jamais dit. Et pourtant, on était potes. En nion, l'évidence, vous risquez de plonger pour 15 ans, au moins. Mais je vous jure que je dis la vérité. Bon, j'ai fait des conneries, d'accord. C'est vrai, j'ai tabassé un ou deux mecs pour Bob, mais c'est tout. Et pour hier soir, vous maintenez vos déclarations ? C'est Franck Ruiz qui a tiré le premier ? Non, c'est Bob qui a tiré le premier. Ruiz nous braquait qu'on est arrivés. Bob lui a parlé, il lui a rappelé qu'il connaissait. Et puis il a sorti son arme et il a tiré. Et ? Il a raté Ruiz. L'autre a riposté. Et Bob est mort. Où est Blanche Marcy ? Qui ça ? Blanche Marcy. Vous l'avez enlevé. Je sais pas qui c'est. Enlèvement et séquestration en bande organisée et 20 ans de réclusion criminelle. Mais je vous jure que je vois pas de qui vous me parlez. Je m'étonne qu'il ait été remonté, papa. Tu l'as trahi. Je comprends que Miguel soit désespéré, mais je peux pas faire autrement. T'as pensé aux conséquences ? Pour lui, pour sa famille ? Oui, et ça m'empêche même de dormir. Est-ce que par hasard, ce serait pas une décision de Massago ? Pas du tout. J'ai juste agi en patron responsable. En patron responsable ? Ou en patron qui s'en met plein les poches peut-être ? Ninon, en ce moment, il y a des boîtes de BTP qui travaillent avec de la main-d'oeuvre étrangère et qui cassent les prix d'au moins 25%. Et tu penses que c'est la meilleure solution adoptée ? Je pense que pour rester compétitif, c'est peut-être la seule solution. Tu plaisantes. Si je veux pas que ma boîte coule... Papa, ce n'est pas ta boîte. Fénicie appartient au Frémont. Oui, mais j'en suis quand même le DG et j'ai la responsabilité de sa survie. C'est une raison pour te comporter comme une ordure. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a reconnu que Cléry avait tiré le premier et que vous étiez défendu. Vous pourrez plaider la légitime défense. Mais Blanche, il a dit où elle est ? Non. Il dit qu'il la connaît pas, qu'il a jamais entendu parler d'elle. Mais c'est impossible. Patrice Cléry n'a pas pu faire ça tout seul. Il dit aussi qu'il savait pas que Patrice Cléry et Bob Grant étaient la même personne. Mais vous le croyez ? Il a l'air sincère. C'est absurde, c'est forcément Cléry. Personne d'autre a pu faire ça. Oui, oui, oui. Effectivement, tout laisse à penser que c'est lui. Il bluffe. Je suis sûr qu'il sait où elle est. Je vais essayer quelque chose. C'était plutôt sympa, non ? Oui, c'était pas mal. Et toi, Nathan, t'en as pensé quoi ? Oui, c'est bien... Bon, bah salut, hein. Vous allez où ? Au bal des pompiers puisque Nirina adore danser. Hein ? Enfin, je sais pas si je vais y aller cette année. Avec qui ? Pourquoi ? Qui s'y a ? J'ai un peu mal à la tête avec ce vent, tout ça. Tu découles ? Bon, je t'assure, je me sens pas bien. Écoute, ça commence à me saouler que tu fasses la gueule. Il le prend pas comme ça. Tu dois le prendre comment ? À chaque fois qu'on veut sortir, soit tu viens pas, soit tu tires la tronche. Mais oui, mais c'est parce que... Bon, écoute, quand tu voudras vraiment me voir, tu m'appelles, d'accord ? Faut que tu le dises, Nirina. Je pourrai jamais. Soit tu le dis, soit tu le laisses tomber, mais tu peux pas continuer à le voir comme ça avec une boule dans le ventre. Ça va, tu m'énerves, là. T'arrêtes de me harceler avec ça ! Mais je te harcèle pas, je vois que tu vas pas bien, c'est tout, j'essaye de t'aider. Non, mais tu crois que c'est ça, m'aider en me disant que je dois quitter Nathan ? J'ai pas envie de casser avec lui, tu peux comprendre, ça ? Ouais. Bon, alors arrête de me prendre la tête et surtout t'arrêtes de t'incruster avec nous quand on va au cinéma. Mais j'en ai marre de cette situation de merde ! Si t'arrives pas à être claire, c'est pas de ma faute ! Blanche Marcier est une amie. Dans le quartier où elle habite, elle est sincèrement appréciée. Elle est institutrice et tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais elle est enceinte. Je vous jure que je... Tu jures en rien et t'écoutes ! Si tu me dis où elle est, je t'arrange le coup en chargeant Patrice Cléry. Histoire que t'écopes de la peine la moins lourde possible. Comment ça ? T'étais juste son chauffeur et t'ignorais toutes ses activités. J'oublie l'enlèvement de Johanna Marcy et les menaces sur Maïdi Roth et Franck Ruiz. Et pour l'enlèvement de la gamine, c'est vrai, pour le reste, je suis pas au courant. Réfléchis, mon petit Marlin. Si je témoigne pour toi, si je dis que t'as collaboré pour qu'on trouve la victime, ça va compter devant le juge. Mais si je savais quelque chose, je collaborerais... Mais attention, Marlin ! Parce que tu commences à me fatiguer ! Putain ! Je suis dans la merde. Le mec pour qui je bossais est mort, j'ai plus de boulot, j'ai pas eu une thune de côté, et vous croyez vraiment que j'ai envie de m'enfoncer ? Je sais rien de cette histoire ! Ton ami Bob Grant, il avait d'autres types comme toi dans sa bande ? Non. À part les chanteurs qu'il produisait, il fréquentait personne en particulier. Tu te souviens pas d'un type qui voyait de temps en temps ? Non. Et puis Bob, c'était un solitaire. C'est plutôt étonnant, vu le personnage. On était tout le temps ensemble. S'il avait enlevé quelqu'un, je le saurais, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas par où commencer, j'ai tellement de choses à te dire. Je ne suis pas votre fille et je ne le serai jamais. Tu ne peux pas nier le résultat du test ? Est-ce que vous pouvez arrêter de me tutoyer ? Comme vous voudrez. Je comprends qu'il te... Je comprends qu'il vous... Faudra du temps pour admettre que je suis votre père. Le temps ne changera rien. On verra. Pour ma part, je vais faire de mon mieux pour que tout se fasse en douceur. Ne vous faites pas d'illusions. Je suis une Frémont et je le serai jusqu'à la fin de ma vie. C'est difficile de vous entendre à dire ça. Ça m'est égal. Je n'ai aucun sentiment pour vous. Vous ne m'avez rien appris. Rien donné. Vous avez l'impression que je vous vole votre passé ? Non. Pour moi, vous n'existez pas. Vous êtes un étranger. C'est dommage. Votre mère aurait aimé que vous acceptiez cette vérité. Ne mêlez pas ma mère à ça. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer. Je précise que si vous l'acceptez, cela ne vous engagera à rien vis-à-vis de moi. Dites toujours. Je me propose de vous faire sortir d'ici. Je suis accusée de meurtre. Vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. D'ici, je... j'en suis bien conscient. Seulement, voyez-vous pour moi, vous êtes innocente. Mon père a déjà tout essayé pour me sortir d'ici. Il a engagé un ténor du baron de Marseille et il a fait le siège au bureau du juge d'instruction. Oui. Mais j'ai beaucoup plus de pouvoir que M. Frémont. Et puis moi, je sais déjà de quelle manière je vais agir pour vous faire sortir d'ici. Ne me donnez pas de faux espoirs. Comment est-ce que je pourrais mentir à ma fille ? Alors ? Le complice de Cléry a admis que Franck avait agi en état légitime défense. A priori, il devrait être libéré rapidement. Bon, ça fera une bonne nouvelle annonce à maman quand je l'aurai eu au téléphone. Il y a un problème. Blanchez pas en sécurité comme on le croyait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a été enlevée. Qui vous a dit ça ? Franck. Il a eu les ravisseurs au téléphone. Ils lui ont demandé de tuer maille des routes en échange de l'avis de ta mère. Et la lettre qu'on a lue ? Ou elle disait qu'elle était bien arrivée ? Probablement qu'on l'a forcée à l'écrire. Mais tu vois, je te l'avais dit et que c'était pas normal. Tu me croyais pas. C'est une épiste. Il n'y a qu'un seul suspect, c'est Bob Grant, alias Patrice Cléry. Il est mort. Mais le complice que tu as arrêté hier soir, il veut rien lâcher. Enfin, il dit qu'il la connaît pas. Tu le crois ? Ouais, malheureusement. Ça veut dire que seul Bob Grant savait où Blanche est retenue prisonnière ? Ouais. Alors maman est enfermée et elle va mourir. Tout m'est pas perdre mon âme T'as effacé ce qui ne mange jamais Tout m'est pas perdre la flamme L'invisible songe de ce que l'on est Le plus que l'on est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada